La campagne pour les élections législatives de janvier 2023 suit son cours dans la 7e circonscription électorale et le Parti Bloc républicain poursuit son maillage du terrain. Kourel, Bukagando et Buka, ce sont ces trois localités de la commune de Kalalé qui ont reçu la visite de la candidate Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, sa suppléante Dr. Djamila Kisira-Morafalade, l'honorable Koragounou Zimé, son suppléant et quelques membres du Parti Bloc républicain de la 7e circonscription électorale ce lundi 2 janvier 2023. Inviter les populations à opter pour le cheval blanc cabré et en profiter pour prendre note de leurs différentes doléances est le but principal de cette tournée. À travers nos différentes réunions de proximité avec les populations, nous notons un engouement très fort de leur part pour le Bloc républicain, pour le cheval blanc gaillant. Pour la connaissance des candidats de cette formation politique, nous avons toujours été proches d'eux. Ce n'est pas à l'occasion des élections que nous venons les voir, mais c'est une continuité pour eux, c'est ce qu'ils témoignent et c'est ce qui nous réjouit vraiment. Les électeurs sont touchés par les valeurs de notre parti et par aussi l'offre législative que nous leur proposons. Évidemment, les populations expriment également des préoccupations, ce qui est tout à fait normal. Elles nous voient comme étant des personnes en capacité de les aider, de porter ces préoccupations-là et de pouvoir les aider à les résoudre. Donc nous nous assurons de bien les comprendre et nous leur donnons les éléments de réponse. Et ces préoccupations-là, pour la plupart, sont vraiment décantées au moment du départ. Donc moi, je reste vraiment optimiste et elles savent que ce que nous leur exprimons comme engagement seront des engagements tenus. Très content de l'engouement des militants de ces localités, l'honorable Koragounouzime reste confiant et voit déjà un avenir à Dieu pour le Bloc républicain au soir du 8 janvier prochain. On pense que le soir du 8 janvier, tout se passera bien. Partout où nous sommes passés, on a l'habitude de dire toujours de voter le cheval parce que le cheval est notre symbole. Le cheval, c'est notre bien ici. Avec ce qui se décide, on est sûr. On est sûr même de la victoire du Bloc républicain. Kourel, Bukagando et Buka sont prêts à mouiller le maillot pour une victoire légendaire du parti du cheval blanc cabré, dans la commune de Kalalé en particulier et dans la 7e circonscription électorale en général. Après mes analyses personnelles, j'ai vu que c'est avec le Bloc républicain qu'on peut amorcer au développement de la commune de Kalalé. J'appelle que j'aille à lancer à l'endroit de mes militants. Tout ce que nous sommes, nous sortons le dimanche prochain pour bien sûr voter le cheval blanc cabré. Après avoir balisé les localités de la commune de Niki, c'est au tour de Kalalé de succomber au programme de législature du Bloc républicain. L'équipe de campagne de la ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou démontre ainsi son dynamisme et surtout son poids politique dans la 7e circonscription électorale. Sous-titrage Société Radio-Canada